A féminine, classement dominé par l'italienne Laura Lorenzato, Marine Lefeuvre en deuxième position pour la team ligne droite. Oh là, faux départ. Myriam Taloussi, la Valencienne, d'une place en finale dans cette course à élimination. Et c'est Marine Lefeuvre avec son dossard numéro 92 qui tout de suite s'est porté aux avant-postes. Et puis il vous reste encore sur les réseaux sociaux quelques instants pour nous offrir vos pronostics pour les courses senior femmes et senior hommes. Tout à l'heure, les courses des grands, comme on dit, vos pronostics ont été bon train. On espère dans la catégorie féminine une victoire de Juliette Pouille-de-Bas. Chez les hommes, évidemment, on a placé Ewen Fernandez en tête pour faire suite à sa victoire hier sur Pivrac. Mais on voit bien Elton de Souza également aussi. Pourquoi pas. Charlotte Froy qui est en tête avec son dossard numéro 89. Charlotte en tête pour le moment. Dossard numéro 89. Alors on va suivre, bien sûr, évidemment, la passe d'armes entre Marine Lefeuvre et Laura Lorenzato. Laura Lorenzato qui a fait très bonne impression hier. Vraiment, qui patine très très bien parce qu'elle a pris l'initiative dans l'emballage final. Marine Lefeuvre qui avait une pointe de mité, ce qui je pense pouvait vraiment contester la victoire de Laura Lorenzato. Mais elle n'avait peut-être pas lancé l'initiative suffisamment tôt hier. Je pense qu'à mon avis, elle aurait tout intérêt à prendre l'initiative. Alors en tout cas, très largement, je pense, les capacités de pouvoir aller chercher la victoire ici sur cette course à nomination. Marine Lefeuvre, une fine coureuse en matière de tactique aussi. Elle a l'air bien affûtée techniquement. Et puis dans cette bagarre, pourquoi pas la régionale de l'étape qu'on voit en tête à l'écran. Myriam Taloussi avec son dossard numéro 83, qui elle aussi, évidemment, originaire de Valence d'Agin, connaît bien sa piste. Allez, cloche et élimination, un groupe encore très dense. Pour le moment, un peu moins que les catégories précédentes, c'est vrai. Mais encore pas mal de monde. Allez, une cloche qui sonne quasiment tous les tours pour éliminer à l'arrière. 5 patineuses seulement pour la finale. Allez, on voit les leaders et les leadeuses du classement qui sont toujours dans l'exercice pour l'instant. Pas de problème particulier. C'est l'espagnol Angie Paola González, qui est en tête pour le moment, qui emmène le dossard numéro 96. Laura Lorenzato, qui est première au classement général provisoire. Et l'espagnol en deuxième position, idéalement placé. Je vois Marine Lefeuvre qui est juste derrière Myriam Taloussi. Voilà, on a fait un petit coup d'intérieur pour bloquer la remontée du peloton. Marine Lefeuvre à l'intérieur avec son dossard 92 qu'on aperçoit. extérieur, on remonte, main sur les cuisses. Allez, nos filles avec le dossard numéro 94. Devant les filles du classement général, Charlotte Roin sur l'extérieur. Myriam Taloussi en première position. Ouh, ça bagarre à l'extérieur avec l'espagnol qui essaie de se placer derrière Myriam Taloussi. Ce n'est pas chose aisée. Voilà, réussit à reprendre sa place. Myriam Taloussi, première position. La deuxième pour l'espagnol, Laura Lorenzato. Marine Lefeuvre, quatrième, cinquième place. On retrouve aussi Joséphine Aliot de dossard numéro 86. Ce qui est bien placé, Joséphine, avec sa combinaison. Il a tout là, ça bagarre. On sort les mains, dis donc. Ça, sa première finale qui va être assez enlevée, je pense, à mon avis. Faire sa place, Charlotte Froin, qui est en plein milieu de l'écran. Qui va se placer en deuxième position derrière l'espagnol. Espagnol qui vient de faire l'intérieur, histoire de se replacer un petit peu. Ça navigue beaucoup en termes de placement chez les filles. Marine Lefeuvre là, qui était un petit peu éloignée peut-être. Marine Lefeuvre, qui n'a pas intérêt à rester là. Parce qu'on peut vite se faire surprendre à ce moment-là. Marine Lefeuvre qui va essayer de remonter un peu vers l'intérieur. Elle jette un petit coup d'œil. Voilà, on la voit sur la droite de l'écran. Encore deux éliminés à l'arrière du peloton. Sans doute le Dubéau de Sarre numéro 73 qui va se faire sortir. Mais c'est le 72. Saúl Micalana, l'espagnol, qui vient de se faire sortir. Allez, Joséphine Alliou en deuxième position. L'espagnol leader Laura Lorenzato qui est en troisième position. Gère le 3, un quatrième en bleu avec le casque blanc là-bas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16, coureuse encore. Et 5 pour la finale. 11 éliminés encore dans cette course de la catégorie des junior-rats. Avec ensuite les junior-rats garçons, senior-dames et senior-hommes. Pour les dernières finales de ce jour. Allez, Marine Lefeuvre qui nous a entendues. Qui vient de reprendre la deuxième place. Et qui vient de remonter un petit peu, se plaçant idéalement pour éviter la bagarre. L'espagnol qui essaye de se placer. Qui arrive entre Myriam Taloussi et Marine Lefeuvre. A l'extérieur, Joséphine Alliou qui est en train de signer avec sa combinaison. Violette de Mappel l'a remonté. Charlotte Front également aussi qui passe par l'intérieur. Je la vois avec sa combinaison bleue. Myriam Taloussi en plein milieu avec le dossard numéro 83. Et c'est l'espagnol qui est en tête pour le moment. Et qui est en train d'appuyer sur le champignon pour durcir un petit peu le ton de cette course. Il n'y aura que 5 patilleuses qui pourront accéder à la finale, je vous rappelle. L'espagnol, leader du classement général, est en tête. Joséphine Alliou en deuxième position. Marine Lefeuvre en troisième. Charlotte Front en plein milieu. Myriam Taloussi est à l'extérieur. Allez l'espagnol toujours en tête. Le beau ralenti. Pas mal celui-ci. On a bien vu l'élimination. Allez l'espagnol, Laura Lorenzato qui fait tous les efforts. Ça c'est plutôt bon, ça je ne vais pas vous le cacher. Parce que c'est elle qui fait le job pour le moment. J'espère que cette situation va profiter à Marine Lefeuvre ou à Myriam Taloussi tout à l'heure. Elle est en train de donner beaucoup d'efforts l'espagnol. C'est pas mal parce que... C'est Andrea Areghi pour Elkobin Pratt qui est en tête pour le moment. Laura Lorenzato le 96 est en troisième position. Juste derrière Marine Lefeuvre qui rétrograde un petit peu. Marine là qui se retrouve un peu plus vers l'arrière du paquet. Charlotte qui est en train de repasser vers l'extérieur pour essayer de remonter. Qui livre un gros effort. Allez marquage à la culotte entre l'espagnol Lorenzato et Marine Lefeuvre en troisième et quatrième position. Joséphine Alliou me fait bonne impression. Joséphine qui est pas mal du tout là en deuxième position. Qui est idéalement placée. Qui profite du travail de l'espagnol. qui est en train de bosser. Beaucoup beaucoup travaillé. Peut-être un peu trop. Sans doute pas partie de l'emballage finale. Parce que l'espagnol a livré beaucoup trop d'efforts je pense. Allez 3, 6, 8, 10, 11. Allez 6 éliminés encore dans ce peloton. 89 avertissements. 89 avertissements. Avec un avertissement à Charlotte Froin qui vient d'être distribuée. Charlotte qui essayait de se faire sa place. Sortir un petit peu la boîte à baffes. Allez toujours l'Espagne. Joséphine Alliou en deuxième position. Lorenzato en troisième. Myriam Taloussi c'est quatrième place. Marine Lefeuvre en cinquième position. Allez distribution de petites tartes encore par Charlotte à l'instant. Qu'on va le voir en plein milieu de l'écran. Qui fait un petit peu le ménage à l'arrière. Un petit peu dans le dur là quand même Charlotte. Avec les deux mains sur les cuisses que vous voyez à l'extérieur là. Et qui pourtant est toujours dans le coup. Et qui est toujours dans le game. L'Espagne toujours en tête. Elle ne démord pas pour le moment. Cette patineuse est en train de faire le boulot depuis tout à l'heure. Joséphine Alliou est magnifiquement bien placée. Malheureusement elle a dans sa roue la leader Laura Lorenzato avec son dossard numéro 96. Myriam Taloussi est cinquième. Marine Lefeuvre également est très bien placée. Et derrière on est un peu plus à la peine avec les deux mains sur les cuisses de Charlotte Froin. Allez voici la clé. Allez on ne lâche rien pour le moment. 3, 6, 8, 9 patineuses et encore 4 éliminées. Avant d'accéder au quintet qui ira lancer l'emballage final pour le dénouement. Et on élimine ce passage sur la ligne pour le moment. Ça tient encore pour Charlotte Froin un petit peu à l'arrière. Et puis c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé mais on a le dossard numéro 94 de la Lyonnaise. Et c'est un Lyonnais d'ailleurs sur internet David Marco qui me dit Louisiane Ballandras est plutôt bien planquée. C'est vrai qu'elle est planquée Louisiane mais elle est un peu trop loin. Je pense à mon avis là elle est juste devant Charlotte Froin. Elle est en avant-dernière position. Elle a l'air un petit peu plus dans le dur quand même. Notre amie Louisiane Ballandras. Elle a l'air un petit peu moins bien sur les patins. On va pas se le cacher un peu plus à la peine. Mais c'est pas mal déjà parce qu'elle est pratiquement avec un pied en finale pour le quintet. Qui ira chercher l'emballage final. Bah voilà le sprint va se faire sans doute entre Louisiane Ballandras et Charlotte Froin. Ouais je pense que c'est Charlotte qui va se faire sortir. Si on a le ralenti là dessus ce serait parfait ouais. On a le petit ralenti qui va bien. Ouais c'est Louisiane je pense qui va sortir. Ouais c'est Louisiane qui sort. Et voilà. On en parlait justement avec David les réseaux sociaux. Ouais ouais. Caché David mais elle vient de se faire sortir. Malheureusement affirmation visuelle et qui se confirme par le classement. Allez 2, 4, 5. Ouais bah derrière il n'y aura pas d'éliminé. Je pense qu'à mon avis les 5 patineuses qui sont encore en tête vont aller jouer la victoire finale. C'est une Espagnole qui est en tête pour le moment et qui mène depuis un long moment. Josefina Liu qui est en deuxième position et qui est très bien planqué. Josefina Liu qui me fait une belle impression. L'italienne Laura Lorenzato qui est en troisième position. Méridiane Taloussi quatrième et cinquième. Marine Lefebri il n'y aura plus d'éliminé. Sans doute parmi ces 5 patineuses il y a celle qui va l'emporter dans cette course à élimination ici à Valence d'Agin. Trophée des 3 pistes. 30e anniversaire ici même. Ces 5 patineuses vont se livrer une très belle bataille. Ça y est la dernière élimination approche. En tout cas si elle n'est pas éliminée ce sera le cas dans quelques instants. Maintenant le dossard numéro 79 qui va nous quitter qui sera la dernière éliminée. Il s'agit de Carla Donobo pour le Sudade, le club espagnol. L'emballage final qui va partir. Marine Lefebri qui est un petit peu loin peut-être pour emballer tout cela. Josefina Liu qui est sans doute la mieux placée en deuxième position. Il y a encore un petit peu de temps. On a encore un peu de temps. Allez Marine Lefebri qui va devoir aller chercher. Méridiane Taloussi qui est un petit peu loin aussi. L'Espagnol qui pour l'instant est en tête. Elles sont un peu loin ces filles. On a toujours une Espagnole qui est en train de mener depuis tout à l'heure. Je pense qu'à mon avis ça ne se fera pas avec l'Espagnol qui est en tête. Pour le moment le Dossard 96 qui mène depuis bien trop longtemps. Et qui va sans doute être obligé de mettre la béquille. L'emballage final n'est toujours pas lancé. Marine Lefebri qui est un petit peu loin derrière. Est-ce qu'il ne va pas falloir prendre l'initiative pour aller chercher un petit peu l'Espagnol ? Attention ça va être très compliqué. Parce que l'Espagnol est magnifiquement bien placé. Elle est en troisième position. Elle est en train de s'observer. Attention Méridiane Taloussi qui attaque vers l'intérieur. Voilà c'est bien joué. Oui Marine Lefebri qui va réussir à passer. Marine Lefebri qui a réussi à passer dans l'Espagnol. Josefina Liu qui va prendre la roue. Elle va chercher à la cloche la victoire. En deuxième position Marine Lefebri qui est en train de revenir. Marine Lefebri qui revient. Méridiane Taloussi en costoquet est en train de s'adjuger la victoire. Josefina Liu qui a réussi à prendre le pas en troisième position sur l'Espagnol. Mais l'Espagnol est en train de revenir. Méridiane Taloussi et Marine Lefebri qui revient sur elle. Ça va se jouer dans la dernière ligne droite. Méridiane Taloussi et Marine Lefebri. Le sprint est lancé entre Lefebri et Taloussi. Taloussi et Lefebri on l'a lancé de patte entre les deux. Oh que c'est beau. Troisième place sans doute pour l'Espagnol. Et la première place ça va se jouer entre Méridiane Taloussi et Marine Lefebri. Oh quelle belle arrivée entre Marine Lefebri et Méridiane Taloussi dans cette patin. Oh la vache. Oh la vache. Si on pouvait se le remettre le ralenti.